C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé, va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, ponctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Je n'ai qu'une seule chose à dire, mon coco. Rof is back. Rof is back. Motherfucker, niggas, nene, Rof is back. NIGG! C'est le Rof qu'on aime, qu'on affectionne très particulièrement. Et la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai visionné ce clip de Such Night, il avait balancé le premier extrait de Surnaturel qui s'appelait Du Sale. Au final, le vrai morceau sale, la vraie saleté, le vrai Rof qu'on aime, qui rappe avec ce style d'intensité, c'est ce morceau qui s'intitule Such Night. Mon gars, le morceau est lourd, ne me raconte même pas ta vie. Comme le dirait Kerry James, si tu n'aimes pas ce morceau, c'est que tu n'aimes pas le rap. C'est que tu n'aimes pas le rap. Mon gars, Rof is motherfucking back, niggas ! Tu sais ce que je veux dire ? Moi, je t'ai dit, je connais la discographie de Rof sur le bout des doigts. Voilà. Du sale, c'était les amuse-gueules, c'était pour nous mettre en appétit, c'était l'entrée. Là, le deuxième extrait, il est arrivé avec le plat de résistance. Tu sais ce que je veux dire ? Peut-être après, il y aura le dessert, il y aura le champagne, que sais-je. Mais là, mon gars, le plat de résistance est consistant. Mon gars, il m'a régalé, tu vois ? Moi, je t'ai dit, j'affectionne Rof quand il rappe avec ce style d'intensité. Tu vois ? Est-ce que tu te rappelles les bails de Tickle Cut de l'horreur, violent et vulgaire ? Nique ta mère, fils de pute, ou c'est nous qu'on va le faire ? Wa, 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 yippio, yippie-yay, les rappeurs sont de motherfucking ass. Mon gars, le morceau Such Night, il a rappé avec une telle intensité et une telle agressivité que mon gars, dans le morceau qui dure, je ne sais pas, presque 4 minutes, tu as l'impression qu'il ne reprend jamais son souffle. Il est comme ça. Flow mitraillette, flow kalachnika. Il ne reprend jamais son souffle, tu vois ? Donc, en plus, le clip est pas mal du tout, tu vois, avec un bel étalonnage, de belles images avec quelques guests de ci, de là. On a pu apercevoir Driver. On a pu apercevoir John Gally. Donc, voilà, moi, je valide totalement le son, tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça m'a fait penser, tu vois, quand Rof est au meilleur de sa forme, tu vois ce que je veux dire ? Je pense à des morceaux comme Sévère, des morceaux comme Machine de Guerre, des morceaux comme Dans tes yeux ou des morceaux comme Doggy Steel, tu vois ? Ces albums qui, voilà, la cuenta est salée, tu vois ? La cuenta, ou voilà, ou le code de l'horreur, tu vois ? Avec ce style de banger, avec ce style de morceaux agressifs et compagnie, voilà. En tout cas, moi, je valide, voilà. Le morceau, il est super abouti, tu vois, même l'instru, il y a des petits bridges et compagnie. Il rappe avec ce style d'intensité, ce style d'agressivité. Tu regardes même le deuxième couplet, je t'ai dit, le mec, il respire pas. Flow mitraillette, flow kalachnikov, voilà. Moi, en tout cas, c'est le rough que, bon, il y a des petits problèmes de lumière. Moi, en tout cas, c'est le rough que j'affectionne, voilà. C'est vraiment le rough avec ce style d'agressivité, ce style d'intensité, ce style de, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, moi, je valide totalement ce morceau, voilà. Il y avait beaucoup de gens qui me demandaient, ouais, Ventard, on veut ton avis ? Voilà, je voulais pas m'exprimer. Juste sur le premier couplet, je voulais attendre le morceau dans son intégralité et je le valide à 800%. Si tu n'aimes pas ce morceau, c'est que tu n'aimes pas le rap, voilà. L'instru est lourd, les punchlines, comme il a dit dans, 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 rough, comme il avait dit, le travail est propre, mais la punchline est sale, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, il a rappé avec ce style d'intensité, il a rappé avec ce style d'agressivité, il a même pas repris son souffle. Clips soignés, étalonnage noir et blanc avec des petits guests de ci, de là, voilà. Du sale, c'était les amuse-gueule, tu vois ce que je veux dire ? C'était pour se mettre en bouche, en appétit. Là, il a balancé le plat de résistance, le morceau est lourd. Si tu n'aimes pas ce morceau, c'est que tu n'aimes pas le rap, mon gars, tu vois ce que je veux dire ? Je t'ai dit, mon gars, en plus, l'instru est assez original, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un instru trap ou de ce qui se fait dans la tendance actuelle. Donc moi, je le valide à 800% et j'espère que Surnaturel conservera cette ligne directrice et que Rof nous balancera des atrocités les plus atroces les unes que les autres, tu vois ce que je veux dire ? Comme il l'avait dit Rof, il ne faut pas vendre la peau de Hus avant de l'avoir tué, tu vois ce que je veux dire ? Il reste l'un des tauliers, il reste l'un des patrons de ce rap-jeu, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, laissons le temps au temps, mais je pense que dans l'album Surnaturel, il y aura des morceaux surnaturels. Il y aura ce style de morceau agressif avec ce style d'intensité dont seul Rof a le savoir-faire et seul Rof a le secret. Tu vois ce que je veux dire ? Je t'ai dit, dans tes yeux, sévère, machine de guerre, doggy style et j'en passe, c'est des meilleurs. Moi j'aime quand Rof rappe avec ce style d'agressivité, c'est agressivité qui agresse tes oreilles, qui agresse ton cervelet, tu vois ? Ça se voit que quand il est en cabine, il rappe, il a la mâchoire serrée, tu vois ? Le mec veut asseoir sa suprématie et il veut dire, voilà, je suis toujours dans le game, vous allez compter, vous devrez conjuguer avec moi, je ne suis pas mort, ne vendez pas la peau de Hus avant de l'avoir tué. Je valide à 800% ce morceau, voilà, lourd. Pour moi, c'est le Rof que j'aime et le Rof que j'affectionne très particulièrement. Maintenant, on attend la suite, en tout cas, ce morceau est validé. Peace and love.